Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com, et aujourd'hui je vous parle du film Broken City, dans la News, sorti en DVD chez E1 Films le 23 avril 2013 et mettant en vedette Mark Wahlberg et Russell Crowe. Un policier démit de ses fonctions devenu détective privé est engagé par le maire de New York pour enquêter sur la possible aventure que sa femme entretient, alors que les élections approchent à grands pas. Un contrat qui cache des intrications beaucoup plus complexes qu'une simple infidélité. Bien que Broken City ne soit pas une révolution dans le genre, on ne peut nier qu'il s'agit d'un assez bon trailer politique dans lequel on ajoute quelques scènes d'action, ainsi que des préoccupations contemporaines assez bien amenées. Cependant, le public habitué à ce genre de trailer y verront transparaître un moule trop évident qui dirige malgré tout le film. Le jeu des acteurs est correct, sans plus, alors que l'on connaît Mark Wahlberg et Russell Crowe sous de meilleurs jours. Pour le reste, que ce soit la réalisation, la direction artistique ou la musique, tout semble se tenir dans un créneau bien établi et confortable, à l'exception du scénario qui offre quelques petites surprises ainsi qu'une relation entre les personnages parfois assez intéressante, sortant des archétypes connus des films américains, à savoir politique ou d'action. Sans que nous soyons rivés à notre siège, le film reste tout de même assez divertissant et réussit à capter et à renouveler notre attention assez souvent pour éviter les longueurs. Même si les rebondissements sont assez prévisibles, l'on reste curieux de savoir comment le retournement sera traité à l'écran. Dans les premières minutes du film, on se laisse cependant convaincre que Broken City est ce film à l'américaine que l'on a vu des dizaines de fois, mélangeant politique et action en coulisses. Ce qu'on peut dire ici, c'est que ce trailer applique aussi certains codes et utilise certains archétypes du film noir sans les exploiter complètement, juste assez pour qu'un oeil habitué les reconnaisse. Le film est présenté en format d'image 2.35 en anglais et français Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées, un documentaire derrière la caméra et la bande-annonce originale du film. En conclusion, je dirais que Broken City est un film assez facile d'approche, un peu trop parfois, mais qui réussit à faire entrer quelques éléments plus audacieux à travers ce confort bien installé. Sans confronter le spectateur, ces éléments semblent plutôt vouloir s'insinuer subtilement à l'intérieur du genre familier pour les intégrer dans ce qui est, disons, acceptable dans le film commercial hollywoodien. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !